Hey salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc c'est vraiment une vidéo vous m'entendez peut-être très mal au niveau du micro parce que j'ai pas de micro ou cravate ou quoi que ce soit pour le moment je vais engager mais pas pour le moment j'ai pas encore finalisé tout ça en tout cas je suis très 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 content je vous ai parlé toute la semaine au niveau des lives j'ai enfin reçu mon écran qui est juste en dessous vous le verrez après juste voilà pour l'instant j'en ai trois c'est que du 24 pouces celui là c'est énorme je m'attendais pas à recevoir un aussi gros carton vous allez voir juste après on va faire un autre plan je me mettrai par terre pour ouvrir justement ça parce qu'il est vraiment lourd le carton il n'est pas léger et j'espère que l'écran est pas pété ou quoi que ce soit parce que ça peut arriver il y'a des abonnés qui m'ont prévenu que il a reçu un écran de chez amazon l'écran amazon enfin je l'ai acheté sur amazon parce que je me dis c'est moins cher au lieu de 400 et quelques euros je l'ai payé 300 euros 369 euros donc c'est quand même beaucoup mieux j'ai réussi à faire un petit peu d'argent donc voilà il n'y a pas beaucoup pas trop cher je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris cet écran et pourquoi j'ai envie de prendre cet écran pour jouer c'est tout simplement pour les jeux fps et pour avoir une meilleure qualité d'écran par rapport à ma carte graphique dernièrement le dernier gros achat que j'ai pu faire sur la chaîne donc voilà n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur le petit en haut à gauche le petit qui je vous le mettrai en tout cas une petite information n'hésitez pas et ce qu'on va faire c'est juste un truc avant de commencer l'imoxy n'hésitez pas à rejoindre sur le serveur discord et de me rejoindre dans tous les réseaux sociaux tout est dans la description n'hésitez pas et de vous abonner dans la chaîne et de mettre un petit pouce bleu c'est toujours un plaisir en tout cas et on est parti let's go donc gros les amis en tout cas on voit tout genre vraiment on voit vraiment tout le pc enfin l'écran pardon les pc de toute façon je vous ferai une vidéo setup en fin d'année parce que pourquoi vous l'a demandé beaucoup aussi je comprends tout à fait parce que vous êtes curieux de savoir ce qu'il ya là derrière je vais l'installer vous verrez rapidement un peu mon setup mais pas tout parce que vraiment il ya encore plein de choses qui m'ont changé la preuve je suis en train de changer l'écran il ya encore beaucoup de choses qui m'ont changé donc voilà donc pour vous en parler j'ai pris un 144 hertz du qhd donc en gros c'est du 2560 par du 1440 c'est que j'ai pas pris de la 4k donc du 3840 par du 2160 logiquement ou quelque chose comme ça au niveau de la résolution il est compatible gsync et free sync donc il est adaptatif donc pour ça c'est pour la c'est pour la technologie nvidia ou la technologie amd au niveau de la carte graphique pour avoir une meilleure fluidité au niveau de l'écran pour pouvoir monter justement aller à des justement à des fps en 144 j'ai un taux de rafraîchissement de 144 hertz comme j'ai pu vous le répéter et franchement l'écran va être bien après ce qui va être assez gênant pour cet écran c'est peut-être le pied qui est très très grand mais voilà en tout cas je vais m'apprécier d'ouvrir parce que franchement j'ai très envie d'ouvrir ce qui donne et je sais qu'aussi on pourra y mettre des ports usb sur l'écran directement mais ça je vais voir ça après et je vais l'installer donc on va l'ouvrir parce que là franchement à mon avis il est assez grand ça c'est les câbles ah bah tiens ils fournissent directement un câble un câble comment on appelle ça déjà je vais faire display port pour la carte graphique mais c'est ce que je vais mettre parce que justement les câbles HDMI ne vont pas jusqu'à du 144 hertz donc il vaut mieux mettre un display port c'est ce que je vous conseille en tout cas d'après ce que j'ai pu lire sur internet il vaut mieux mettre du display port c'est pareil qu'un câble HDMI sauf que ça peut être des spécificités plus rapides mais après je ne sais pas vraiment je parle d'un domaine je ne sais pas trop l'HDMI donc ça c'est cool mais en vrai j'en ai beaucoup j'ai pas mal de câbles HDMI pas mal de câbles display port parce que je m'en étais fourni déjà sur internet là ça va être pour les ports usb qu'il y a sur l'écran bon de l'alimentation voilà c'est assez classique ensuite voilà l'écran arrive à l'écran j'espère qu'il n'est pas pété j'espère que tout va bien et ça c'est bon ça ressemble à un écran de télé très clairement il est très énergivore il a même été classé en termes de... ah j'adore ils ont même mis carrément une étiquette de A, B, C, D voilà donc il est classé C donc je pense qu'il est très énergivore en termes d'électricité et pas très bon pour l'environnement mais bon écoutez très clairement moi je voulais un écran qui se trouve à voir et vraiment il est beau alors le pied je ne sais pas où il est, on a très bonne question il est où le pied ? alors la dalle elle est là, je vais la laisser là pour l'instant hop on a le pied ici de l'écran qui paraît très très dents aussi j'espère qu'en tout cas il marche bien on va l'installer c'est de ne pas le prendre comme ça mais ça a l'air de tenir regardez c'est le top du top voilà on peut l'incliner comme on veut je vais mettre un autre point de vue très délicatement voilà on peut l'incliner comme on veut à peu près je peux même le baisser regardez en fonction de la taille que je veux bam 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 voilà c'est pas mal du tout bon c'est un écran qui est très fragile à mon avis on va voir s'il marche heureux les gens du coup voilà j'ai installé l'écran il manque pas mal de trucs encore à installer et du coup non mais en vrai voilà je l'ai installé tout est bon après le deuxième écran je sais pas s'il va y rentrer un double screen ça va être un peu compliqué à y rentrer sur un écran petit bureau j'aurais dû prendre un long bureau mais je crois que je vais peut-être le mettre sur un autre bureau bien plus long bien plus grand donc je vais le changer après mais voilà en gros le deuxième écran va être le premier écran va être mini je vais au moins l'installer pour voir ce que ça donne quand même et au moins un seul écran pour voir au moins ce que ça donne ça va être déjà le cas oh putain magnifique magnifique oh c'est tellement beau ah regarde montre je te prends le voilà c'est moi qui ai appris le relais du coup au niveau de l'écran magnifique voilà magnifique l'écran est juste splendide mais vous ne le voyez pas trop sur la vidéo mais franchement il est genre super beau vraiment genre en termes de qualité niveau finesse au niveau de l'écran voilà ce qu'on voit voilà j'ai tout démonté bon il y a encore à faire là vous voyez un deuxième écran là mais je vais prendre ce bureau qui est là que vous voyez ici je vais le mettre là on va changer un peu parce qu'il est un petit peu trop petit j'ai l'impression parce que celui-là j'ai vraiment envie de le laisser au milieu de bah au milieu de voilà de l'écran parce que franchement il est beau et ça se voit qu'en termes de grandeur ça n'a rien à voir genre c'est vraiment une dalle et il marche il marche très bien donc ça c'est top ensuite voyons si par exemple je m'affiche un petit jeu par contre c'est vrai que c'est pas l'écran principal du coup j'ai envie de mettre en écran principal on le voit déjà même ici dans les paramètres windows même le jeu et le jeu il est en 1080p il va falloir que je le monte en termes de qualité parce que là il est en 1080p vous voyez que l'écran il s'arrête juste là il s'arrête juste là c'est énorme j'avoue que c'est énorme par contre alors qu'il faut que je le monte jusque là en fait ça n'a rien à voir franchement ça n'a rien à voir là c'est du 1080p et là c'est énorme ah non mais franchement c'est pas mal c'est pas mal du tout donc du coup il faut que je le monte en qualité paramètres vidéo et voilà là on remonte encore d'un cran donc là on fait appliquer là il va être en plein écran voilà c'est énorme ah je vous jure je kiffe ah c'est une petite partie vite fait ah c'est énorme oh la la je kiffe trop j'ai vraiment ah c'est énorme après ça fait un peu proche à l'écran enfin en termes de moi et l'écran mais ça va enfin plus la résolution de toute façon plus sera levée mieux ce sera pour vous pour les pixels et c'est quoi pour éviter je fais une petite partie rapide mais franchement ça n'a rien à voir tu compares cet écran là vous voyez juste à gauche à cet écran là en termes de qualité visuelle enfin ça pour moi c'est niveau confort visuel comme confort normal ça n'a rien à voir vraiment c'est un truc de fou voilà ça va être une partie assez rapide mais même même le jeu là il a augmenté d'une qualité parce que là on est passé sur du 1440 alors tous les jeux ne sont pas dispo en 4k et du 2k donc là c'est sûr qu'il ya des fois je vais jouer en 1080 sur un jeu normal même en 2k ben j'appelle ça du 2k mais vous avez compris du 2560 par 1440 mais voilà ouais même ça n'a rien à voir après j'ai une bonne connexion aussi donc ça c'est mieux mais ouais mais même 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 voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu elle risque d'être très très longue à monter d'accord ça risque d'être assez long donc n'hésitez pas en tout cas à me mettre un petit pouce bleu parce que franchement l'ouverture l'installation j'ai même pas fini en vrai même là le setup est tellement pas complet en plus il y a de la nourriture à côté bref je suis pas du tout crédible mais je vais mettre mon autre bureau que j'ai acheté qui est un peu plus long que celui-ci normalement ça devrait mieux passer et en tout cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et de vous abonner c'est vraiment important pour moi franchement je trouve que vraiment ça le mérite tu vois mais bon après c'est vous qui voyez bref je vous souhaite en tout cas une très bonne journée et je vous dis à bientôt allez ciao bye ciao ciao